... L'une évoque avec poésie la douceur de la campagne normande, ses vallons et ses maisons à colombage, une autre, plus ludique, rend hommage à la vache, ses bocages. Mais qu'elles allient pommes, poires, boîtes de camembert ou authentiques sablées de dons-front, toutes sont inspirées du terroir dont elles évoquent la mémoire. Car dans l'orne, la créativité et l'esprit d'entreprise passent aussi par l'art de la table. En faisant un pot, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que l'orne et de la normande du monde qui s'occupait de faire un truc qui changeait, qui attirait beaucoup les gens. C'est un truc assez sympa et ça change, c'est original finalement. Elle est très jolie. Qu'est-ce qui te plaît ? Les gâteaux. Des gâteaux. J'y la mangera bien même. J'y la faire à la basse. A déguster avec les yeux uniquement, ces robes gourmandes confectionnées en une quinzaine de jours rappellent les saveurs de l'enfance. Pour illustrer la richesse de sa région et ses traditions, le conseil général de l'orne a confié la création de ces robes allégoriques à une styliste et un artiste peintre qui ont tous deux travaillé pour une agence spécialisée. C'est notre métier de créer des événements. Nous cherchons toujours des produits qui sont vraiment en adéquation avec la stratégie de nos clients. Là, c'était une opération pour créer du trafic, pour amener des gens sur un tout petit espace et leur faire découvrir l'ensemble des produits et la région. A l'issue du salon, ces sept parures emblématiques de l'or nous seront exposées à l'hôtel du département. Le premier sachet de sablée. Elle repasse parmi nous. C'est formidable. Bravo. Donc les pommes, les poires, elles sont toutes. On les applaudit encore, s'il vous plaît, pour ces tenues absolument formidables. Merci.